Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif c'est que je vous montre comment mesurer facilement le champ d'émission d'une tour d'énergie. Alors la technique utilisée ici c'est des baguettes, vous voyez là pour l'exemple je vous montre sur une plante, là je veux tester le biochamp de la plante, la couverture électromagnétique de la plante. Donc j'ai des baguettes brasure cuivre phosphore et je fais une demande claire, il faut tout le temps une convention mentale claire. Là je demande, je veux que mes baguettes se croisent lorsque j'arrive au niveau du biochamp de la plante. Puis il n'y a plus qu'à se laisser guider et vous voyez ça permet de matérialiser comme ça son biochamp. Cette technique peut être utilisée pour tout un tas de pratiques, là par exemple pour implanter ma tour d'énergie, je demande toujours une fois mes baguettes, convention mentale, je veux que mes baguettes se croisent lorsque j'arrive au niveau que je dois implanter dans le sol pour que ma tour rayonne de la manière la plus harmonieuse possible. Il faut une convention mentale le plus claire possible. Ensuite il n'y a plus qu'à se laisser guider, on enlève son mental et on se laisse guider par ses baguettes. J'ai utilisé la même technique pour mesurer le champ d'émission de la tour d'énergie. Donc une tour d'énergie, vous la voyez ici, elle est en bas, elle fait à peu près 1m10 d'eau, elle est toute petite, elle est remplie de basalte, roche très paramagnétique et elle va rayonner vers le nord. Ici j'ai utilisé mon drone, vous me voyez, je suis en tout petit là-bas, alors je vais utiliser mon drone pour voir comment est ce champ d'émission de la tour, combien il fait de large, de longueur et quelle est sa forme. J'utilise la même technique qu'avec mes baguettes et je fais des coups de pieds assez larges sur le sol pour avec l'ombrage pouvoir me voir depuis le haut et ainsi matérialiser ensuite sur l'ordinateur des points. Cette technique est accessible à tous. Moi je vous conseille d'expérimenter par vous-même pour vous faire votre avis. Donc pour ce faire, vous prenez par exemple, tout le monde a ça, vous prenez des câbles électriques en cuivre, vous coupez 50 cm, donc il vous faut deux bouts de 50 cm, un tiers, vous allez le plier à un tiers, faire un sort de L, le premier tiers dans les mains, le deuxième tiers dans le vide. Vous commencez avec une plante, vous mettez une plante à un endroit donné et vous demandez, je veux savoir le biochamp, la couverture électromagnétique de cette plante et je veux que mes baguettes se croisent lorsque j'arrive à ce niveau. Ensuite vous vous laissez guider, vous expérimentez comme ça. Plus on expérimente, plus c'est facile. Là on voit la forme qui commence à se matérialiser. C'est une forme très atypique que l'on retrouve dans la littérature, notamment dans le livre La vie secrète du sol de Peter Tompkins et Christopher Bird. Je valide ça par les pratiques, j'avais eu l'occasion déjà de mesurer ça seul ou en groupe, lors de stages et avec d'autres personnes et on se rend compte que ce champ d'émission, une petite tour d'un mètre dix rayonne sur plusieurs dizaines de mètres et fait une forme en trèfle. On voit clairement cette forme en trèfle et un champ d'émission qui fait à peu près, grosso modo vu avec Géoportail, 60 mètres de long direction vers le nord et 40 mètres à peu près de large. Plus la tour est grande, plus elle rayonne. Voilà, je vous remercie, c'était une vidéo très rapide, il y aurait énormément à dire là-dessus, mais je veux faire plutôt court. Merci, au revoir.